La Wildcat, c'est la nouvelle carabine semi-automatique en 22 longs rives de Winchester. Elle est vraiment très agréable à utiliser, très légère et elle est très ergonomique. On retrouve une crosse en polymère avec une poignée qui est assez droite, ce qui va donner un très bon confort au moment du tir et surtout une bonne position de l'index. L'arrière de la crosse comporte une large ouverture, ce qui va être un gage de légèreté bien entendu, et aussi elle a des formes qui sont très modernes. Cette construction en polymère est également une garantie de robustesse dans le temps. C'est une grande caractéristique des armes Winchester, c'est vraiment quelque chose de très solide et donc on n'aura aucun problème en termes de longévité. Côté esthétique, vous avez deux versions. Une version camouflée Strata, comme vous avez ici, et la deuxième version est un gris anthracite qui met bien en valeur les lignes modernes de la Wildcat et qui est également très très bien finie. Les carabines semi-automatiques en 22 longs rives sont souvent synonymes de très grosse cadence de tir au stand, donc il faut quelque chose de fiable, bien entendu, et de résistant dans le temps et qui soit facile à démonter et à entretenir. La Wildcat est disponible avec un chargeur amovible, chargeur qui est rotatif. Il y a une petite molette crantée sur le côté du chargeur qui va vous permettre d'insérer très facilement les munitions 22 longs rifles dans le chargeur. La capacité est de 10 coups, bien entendu, et c'est quelque chose qui est vraiment très bien étudié parce que déjà il ne tient pas beaucoup de place et en plus il est très facile à alimenter. Vous pouvez également installer des chargeurs de plus grande capacité dans cette Wildcat en fonction des réglementations qui sont en vigueur dans votre pays, bien sûr. Le chargeur d'origine de la Wildcat permet de garder la culasse en position arrière lors du dernier tir. C'est un élément de sécurité qui est important pour bien montrer que votre arme est vide et déchargée quand vous êtes avec d'autres personnes au stand. Il est possible de séparer l'action, tout le groupe détente de cette Wildcat simplement en appuyant sur un bouton qui est situé à l'arrière de la carcasse et qui permet de désolidariser toute l'action et donc de la nettoyer en profondeur. C'est vraiment hyper utile parce qu'on sait que le 22 longs rifles encrase quand même pas mal. Cette Wildcat dispose de deux rails Picatinny. Le premier que l'on retrouve bien sûr sur le dessus de la carcasse qui va permettre d'installer une optique de tir, soit une petite lunette de type un carcat, soit alors un viseur point rouge comme ce Kite Optics modèle K1 qui va permettre d'engager des cibles beaucoup plus rapidement. Le deuxième rail Picatinny est fixé à l'avant, sur le devant de la carabine. Il va vous permettre d'installer soit une torche tactique, soit un viseur, un désignateur laser ou alors un petit bipied. Quand vous ne vous servez pas de ce rail Picatinny installé sur le devant de la carabine, vous pouvez tout simplement refixer le couvre-rail qui est livré avec la carabine et qui vous offre un meilleur grip, une meilleure prise en main quand vous n'avez pas de bipied par exemple. Le canon de cette Wildcat est un modèle haut de gamme qui n'a vraiment rien à envier avec une arme à verrou. Il est de très bonne qualité, de très bonne précision. Il est disponible en deux versions, 42 ou 46 cm, quelle que soit la finition, aussi bien sur le modèle camouflé que sur le modèle gris anthracite. Ce canon est d'origine fileté à la bouche, ce qui va vous permettre d'installer un réducteur de son afin de pouvoir tirer en faisant beaucoup moins de bruit au stand. Des organes de visée ouvertes sont disponibles sur cette Wildcat. Vous avez une hausse qui est réglable en hauteur, une hausse à œilleton qui est réglable en hauteur et un guidon qui est assez fin, qui permettent de faire des tirs jusqu'à 40-50 mètres de façon assez précise. Si vous voulez gagner en précision, bien entendu, mieux vaut installer un viseur dessus. L'utilisation de cette Wildcat est vraiment hyper intuitive. Tout fonctionne très bien. Les arrêtoirs sont très bien placés. L'arrêtoir de chargeur situé devant le puits de chargeur, lui aussi est ambidextre, ce qui permet une utilisation pour les droitiers, pour les gauchers, de façon vraiment très intuitive et très facile. La crosse est vraiment, encore une fois, très ergonomique. C'est vraiment un plaisir. On peut dire que tout a vraiment été étudié pour le plaisir du tir en stand. Je crois que les responsables du marketing se sont pas trompés quand ils ont trouvé le slogan Wildcat, fun to shoot.